Le cœur a besoin d'aide pour demeurer en bonne santé et la mutualité française Guadeloupe donne l'opportunité à tout un chacun de participer au parcours du cœur en courant ou en marchant dans une ambiance conviviale pour une régulation de la circulation sanguine dans les vaisseaux d'autant que l'organisme réagit favorablement à ce genre d'exercice repoussant ainsi tout ce qui est néfaste au bon état physiologique notamment l'obésité qui frappe aux portes de ceux qui refusent toute activité physique La prévention est essentielle parce que nous sommes quand même sur une prévalence du surpoil de l'obésité chez l'enfant mais également chez l'adulte assez importante Notre rôle en tant que médecin du réseau Grandir est quand même des informations de la sensibilisation du conseil Notre place est justifiée puisqu'on sait très bien que la problématique du surpoil et de l'obésité va probablement entraîner des complications cardiovasculaires et notamment des maladies cardiaques et d'où la raison de notre présence sur le parcours du coeur C'est à ce titre de prévention de ces maladies que nous avons notre place au sein de cette manifestation Les derniers chiffres sont quand même bien parlants Nous avons donc une étude, l'étude podium qui est sortie pour des chiffres de 2011 qui montrent que plus d'un adulte ou de l'opé 1 sur 2 est en surpoil dont 1 sur 4 en obésité Les chiffres parlent d'eux-mêmes, on peut être inquiet On peut bouger ou faire de l'exercice à tout âge en se faisant aider par des accessoires qui répartissent la dépense d'énergie en assurant un bien-être pendant l'effort On utilise ces bâtons pour faciliter la progression En gros, c'est 25 à 40% de l'efficacité qui est donnée par les bras plutôt que par les membres inférieurs Donc ça vous soulage les chevilles, les genoux, la hanche, le dos Et vous avez une ouverture de la cage thoracique qui s'opère Donc si la cage thoracique est plus largement ouverte, vous avez une meilleure respiration Et bien c'est qu'on est à un exercice qui, au-delà de la marche, a les particularités, a les bénéfices de la course Donc sans faire plus d'efforts et en soulageant vos articulations, vous pouvez avoir une dépense énergétique et un travail qui est extrêmement important sur tout l'ensemble du système cardio-respiratoire et du système musculaire bien évidemment Peu d'excuses peuvent exclure une activité physique au quotidien L'organisme en a besoin pour se mieux porter dans toutes les phases de son existence La danse fait également partie du programme de cette manifestation annuelle Preuve que bouger préserve entre autres l'autonomie, maintient le capital musculaire, prévient la prise de poids Tout en améliorant la qualité de vie, procurant aussi une meilleure forme physique et un excellent moral Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !